et bien bonsoir tous amis c'est l'aidit quand allez vous moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur madventure 2.0 aujourd'hui les amis petit épisode ou même moyen épisode on va dire concerné concernant pardon toujours la décoration intérieure de la maison aujourd'hui on va s'attaquer du coup au hall d'entrée enfin du moins la partie de l'entrée et surtout à installer vraiment un escalier dans le fond ici pour pouvoir vraiment accéder au premier étage en fait et du coup pour pouvoir commencer éventuellement faire la chambre en fonction du temps qui nous restera voilà c'est parti les amis ok les amis donc on va commencer tout simplement par l'entrée alors j'ai réfléchi un petit peu du coup aux quelques petits blocs éventuellement que je pourrais que je pourrais utiliser tout simplement pour faire l'entrée ce qui va me falloir les amis c'est d'un cadre donc du coup j'ai pas j'ai pas installé le cadre sur l'atelier mais c'est par ça je le mettrai à la limite donc là vraiment ce qu'il va nous falloir c'est un cadre en fait pour faire comme son nom l'indique des petits cadres à certains endroits de la maison et du coup on va installer un petit peu tout le reste avec du coup vous allez voir quelques petites étagères etc vous allez voir je pense que ça pourra rendre vraiment sympa donc on va prendre la laine blanche qu'on a et on va refaire des sticks grâce au bois alors on va commencer à vider un petit peu le bois qui est mal rangé on va commencer à vider à l'utiliser un petit peu donc là du coup on va faire un maximum de sticks on va même refaire des planches voilà des planches normales et voilà justement faire un maximum de sticks et grâce à ça on va pouvoir faire un paquet de cadres donc là on en a déjà huit donc c'est plutôt pas mal on aura déjà vraiment de quoi faire chose que j'ai fait aussi j'ai enchanté une petite une petite canne à pêche canne à pêche chance de la mer 3 à pas 3 solidité 3 voilà c'est quelque chose que j'ai enchanté donc ça c'est cool et non vraiment ça c'est cool en tout cas je suis vraiment content du résultat ça pêche plutôt bien quand même alors après bon maintenant qu'on a moins besoin des enchantements je sais pas du tout si ça va être toujours autant intéressant non pourquoi pas justement là dessus hop alors du coup on va et bien donc voilà donc pour faire l'entrée les amis j'ai posé du coup un petit pont un petit poteau donc je vais le poser je vais le poser juste là voilà en parallèle en fait si vous voulez avec la bûche ici qui concerne cette entrée là et cette entrée ci en fait directement comme ça ça peut être assez sympa et du coup ici je vais poser une étagère de ce côté là donc l'étagère on va la mettre de 1 juste à épaisseur d'un seul bloc ici j'ai fait une espèce de grosse étagère ici pour meubler là au début en fait si vous voulez je vous en mette une de deux et le problème c'est que j'ai peur en fait que ça fasse vraiment trop haut vous voyez donc c'est ce puis c'est pas très très joli en soi donc voilà personnellement je compte laisser demain je vais simplement mettre un pot juste là un cadre alors un cadre de deux blocs si possible alors mais ça ça va être chiant alors j'ai l'impression maintenant les cadres sont beaucoup voilà ça devient un petit peu plus compliqué maintenant pour mettre pour mettre des cadres facilement en fait maintenant faut vraiment le poser en premier lieu sur le bloc en question vous souhaitez directement poser votre cadre et à la bonne dimension et non pas directement faire le hasard comme dans le temps pour justement que ça puisse fonctionner ça aujourd'hui maintenant ça ça ne fonctionne plus ici on va mettre un espèce d'escalier alors on va voir un petit peu les types d'escalier qu'on met où je mets un escalier comme celui ci pour voilà pour décorer un petit peu hop voilà juste là là je pourrais même ou remettre un pot ou autre on verra bien c'est pas le problème je vais déjà regarder si je peux mettre un cadre alors c'est un peu chiant parce que regarde vous voyez je ne comprends pas en fait pourquoi ça fait comme ça mais c'est pas grave regardez hop voilà c'est une petite technique en fait juste à poser les quelques blocs vraiment sur les côtés et puis directement là ça pose alors par contre c'est le même cadre alors ça est un peu nul voilà après je sais pas du tout si on laisse comme ça les cadres ça fait un peu trop ça les plaques de pression c'était bx no je crois qu'il les avait posé bah non on les retire on va mettre de la carpet à la place des petits tapis des petits tapis d'entrée je vais mettre de la carpet marron alors le seul problème c'est pour faire le colorant il faut du cacao donc on va pas faire du marron parce que ça j'aurais pas assez et il va juste peut falloir du coup un colorant en bleu non bleu ça va pas le faire il faudrait du vert je pense ouais on va les mettre en vert alors par contre est-ce qu'on a du cactus ou pas ah bah attendez je vais me rester ah bah voilà de la laine verte regardez parfait voilà on va mettre du cactus hop voilà comme ça on a vraiment de quoi bien améliorer on va dire la décoration intérieure de la maison là je suis content parce que ça commence à voir pas mal de gueule en soi donc ça c'est bien ça c'est bien vous voyez je mets les petites carpettes ici hop ça fait du tapis ça fait un petit peu de déco d'obé ici bah on va laisser un petit peu ouvert un complètement comme ça ça fait vraiment bah voilà puis décoration assez cosy on va dire pour la maison donc ça c'est assez sympa en tout cas j'aime beaucoup et du coup ici il n'aurait juste un endroit pour faire en fait si vous voulez l'escalier donc l'escalier comment on va le réaliser on va essayer de faire ça au mieux évidemment donc du coup on va aller chercher de la bûche comme celle ci donc vraiment comme là il ya partout et on va tout simplement commencer à installer l'escalier je sais pas du tout en quelle couleur je le fais je vais prendre les bûches d'acacia pour ça pour ce faire il faut que je libère mon inventaire parce que c'est encore le gros bordel c'est toujours le bazar dans l'inventaire franchement c'est toujours très compliqué la gestion d'inventaire décidément est assez compliqué mine de rien donc ça il me reste du bois normal il me reste du bûche normal c'est absolument parfait on n'a pas besoin d'aller farmer les ressources parce qu'il nous reste vraiment déjà bien quoi faire donc on va tout simplement voilà commencer à poser un petit peu l'escalier alors l'escalier on va essayer de faire ça sur du 2 de largeur là j'ai fait sur du 2 et maintenant attendez je vais prendre le bois clair les escaliers de bois clair planche de sapin comme ça ce sera peut-être plus joli hop il me reste un peu il me reste clairement où il me reste j'ai largement de quoi faire hop voilà et voilà on va déjà commencer du coup par poser vraiment tous les escaliers et après du coup on décorera avec avec les bûches vraiment pour la montée pour soutenir etc etc alors là du coup ça part là alors maintenant faut voir si si ça a pas trop trop dérangé alors évidemment je devrais modifier cette décoration ici évidemment il n'ira plus mais on va voir un petit peu comment ça se passe hop hop alors décidément on va déjà commencer du coup par casser le par casser le toit alors ouais c'est bon après j'étais justement le décalé de 1 parce que sinon ça va pas faire je pense pas que ça va faire bien voilà je vais commencer directement à le mettre par là comme ça on n'arrive pas non plus sur le sur le toit pas sur le plafond complètement quoi hop voilà et ben nickel regardez là je mets une petite dalle alors il me faut du bois normal et après falloir juste qu'on adapte la décoration mais en soit je pense ça peut être vraiment pas mal ça peut rendre plutôt bien quand même donc on va juste reprendre je n'ai pas des planches normales comme celle-ci voilà non puis franchement ça fait une belle petite déco je pense ça va être assez sympa hop là voilà comme ça là du coup on va remettre des dalles comme celle-ci on les met là hop hop et ben voilà nickel voilà comme ça du coup on arrive vraiment directement en haut de l'escalier il va me refaire le voir maintenant ça va j'ai du bois normal donc là du coup on va également installer ça comme ça c'est à dire que ici en fait si vous voulez on va mettre des escaliers en largeur ça va être bien plus agréable à regarder et ça va moins faire du style le plafond est cassé pour laisser passer l'escalier oui ça va vraiment faire en fait permettre d'incruster si vous voulez le l'escalier complètement quoi ça va vraiment permettre de d'incruster la forme en fait sur le haut quoi alors non pas ce côté là voilà comme ceci il nous manque justement ce bloc là c'est parfait les jeunes c'est parfait absolument parfait hop et ben nickel regardez comme ça vous voyez ça fait vraiment moi je trouve ça bien ça fait vraiment un plafond qui est vraiment incrusté en fait enfin un escalier pardon qui est vraiment incrusté au plafond ça fait vraiment stylé donc ça ici évidemment ça on va jarter quand on va faire la déco évidemment mais non voilà vraiment je trouve ça je trouve ça je trouve ça fait vraiment stylé alors maintenant du coup il faut tout simplement qu'on replace à peu près la même chose ouais on va essayer de faire à peu près la même chose alors après faut pas non plus que ça fasse ça gêne trop la porte en fait pas non plus ça gêne trop la porte qu'est ce qu'il me faut il va me falloir des dalles et dalles en pierre voilà celle ci et je pense que ça peut être vraiment pas mal hop là comme ça et ben voilà regardez parfait là il n'y a plus qu'à faire monter ben non on pourra pas faire monter parce que du coup en fait là on arrive sur du vide en fait donc c'est on arrive directement montant sur le mur bon ça s'arrive très fréquemment dans toutes les maisons donc là on va clairement pas faire sortir le pilier sinon ça va pas faire joli sinon vraiment on va être bloqué tout de suite dans le mur ça va pas du tout être pas du tout intéressant donc voilà ça ça va être fait du coup pour ce côté là ok là du coup j'ai mis des barrières ici en réalité je sais pas du tout ce que je pourrais mettre à la place ici en fait il faudrait permettre que va déjà on va déjà le étendre comme ça l'escalier pour que ça fasse vraiment escalier justement avec une vraie épaisseur une vraie couche ici ça peut faire une petite cage d'escalier je sais pas trop 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 ce que vous en pensez non ça va pas faire non vous savez quoi je pense je vais remettre les mêmes barrières en fait ouais je vais remettre les portails en fait les portails portails en bois je pense où est-ce que c'est est-ce que j'en ai encore ouais j'en ai encore deux alors ça c'est bois de boulot donc non avant je sais plus si c'était du bois de boulot ou c'est cette huile non c'est portail en chaîne ouais portail en chaîne n'est ce pas on va aller en refaire faudrait aussi d'ailleurs que je repousse de un bloc là le mur ici parce que ça fait pas terrible ici alors comme ça je me souviens plus tous les portails non c'est comme ça je sais jamais en fait entre la barrière et le portail comment on fait ça là je ne sais vraiment plus enfin en fait à chaque fois j'hésite entre les deux parce que on va dire en fait les deux se ressemblent bon après le craft en soi est assez logique mais c'est vrai que les deux se ressemblent donc c'est pas toujours très très marrant alors là hop et ben voilà voilà les amis bon ben voilà comme ça on a une belle petite cage d'escalier alors ici par contre comment on va faire pour ne pas tomber ouais ça fait un peu muret en fait ça fait un peu muret à regarder je sais je sais je sais je sais j'ai l'idée j'ai l'idée là je vais mettre des trappes sur un côté alors on va mettre dans pas on des trappes en chaîne je pense sinon ça va faire trop sombre ça va pas faire très joli attendez les orbi noyés là ils commencent à faire un paquet de bruit hop là regardez on va mettre des trappes comme ça voilà sur les deux allez je casse c'est horrible de casser une trappe à la main non attendez je suis encore trompé voilà et puis comme ça en fait on arrive directement sur quelque chose qui nous empêche en fait de tomber tout simplement voilà regardez je sais pas du tout ce que vous en pensez moi je suis assez convaincu en tout cas du de l'escalier alors bon évidemment dans la maison maintenant ça manque d'éclairage donc maintenant il va vraiment falloir qu'on trouve comment mettre de l'éclairage mais en tout cas ceci dit moi je trouve ça vraiment bien franchement moi je trouve ça clairement bien très sincèrement ouais je trouve ça vraiment sympa bon bah écoutez tant mieux dites moi n'hésitez pas à me dire du coup les amis ce que vous en pensez en commentaire vraiment comment vous trouvez cette première ébauche de décoration en tout cas je suis vraiment très satisfait pour l'instant donc voilà vraiment le rez-de-chaussée pour moi il est fait il faudra juste que du coup j'arte les torches il faut quand même que je regarde pour l'éclairage parce que l'éclairage il va me falloir des lanternes comme si les lanternes ça coûte un peu de sous enfin ça coûte ça coûte cher on va dire à faire par contre ici j'ai quand même pouvoir décaler éventuellement la porte je pense voilà par contre c'est ça a été pile prévu le problème c'est que si je décale ça en fait je suis obligé de décaler le tout au dessus ouais c'est un peu chiant parce que sinon j'aurais décalé la porte en fait de un ou deux non parce qu'après sinon il y aurait eu un coin pareil où il aurait fallu meubler donc ici là par contre ici là je vais mettre je sais ce que je vais faire ici je vais mettre une fleur enfin une fleur une espèce de fleur on va dire donc vous allez voir j'utilise ça surtout sur le serveur semi-arpé putain j'ai plus de fer ah non à la loose à la loose ah j'ai vraiment plus de fer ah ouais il faut vraiment que j'aille miner en fait du coup alors ça c'est pas drôle par contre bon il me reste une lanterne ouais pour l'éclair j'aurais galéré un peu bon c'est pas grave ceci dit pour les ressources manquantes ça je le ferais sans off y'a aucun problème de toute façon il va falloir vraiment que je retourne miner donc ça ça me parait ça me parait plus ou moins plus ou moins normal ouais non pour moi ça me parait bon mais c'est vrai que j'ai plus de fer du tout voilà j'ai vraiment plus rien plus rien plus rien j'ai encore des fleurs du verre et tout ça ça vous en est bien alors par contre sur le fer je n'ai juste plus rien je vais essayer attendez je vais juste essayer une chose malgré tout je vais quand même essayer une petite chose en fait si vous voulez je veux faire vraiment une fleur d'angle mais du coup on va voir parce que avec le compost qui est sorti depuis 1.14 ça ressemble beaucoup en fait si vous voulez je voulais faire en gros une comment ça s'appelle la même chose mais en fer pour mettre de l'eau dedans une je ne sais plus je ne sais plus j'ai perdu le mot j'ai perdu le mot oh regardez ça fait pas si mal en fait avec le compost ouais franchement les franchement ça fait pas si mal ouais bah écoutez golet c'est ça golet c'est ça du coup il en faudrait un petit peu dans tous les angles enfin je veux dire dans certains angles donc ici je vais remettre un juste regarder le craft du compost craft compost minecraft ok donc il faut des barrières euh alors il ya plusieurs craft j'ai l'impression compost attendez je vais regarder voir sur wikipédia enfin sur wiki minecraft du coup ah non en fait ça va c'est juste des dalles ok ah bah c'est assez simple en fait à faire donc du coup je vais reprendre des dalles et du coup je me dis qu'il y en a toutes les couleurs je vais regarder non c'est la même couleur ouais c'est la même couleur ça ils auraient pu aussi le sortir en en plusieurs couleurs ça aurait pu rendre ça aurait pu rendre bien aussi quand même voilà avec du coup des petites fleurs un petit peu de partout ouais je trouve ça bien je trouve ça bien bon bah voilà ici là on a les étagères on a tout ce qu'il faut et du coup par contre ici je pense je vais remettre la même chose voilà je vais juste jarter tout ça et je vais remettre la même chose parce que franchement je trouve ça vraiment assez stylé mine de rien donc euh je vais remettre tout simplement la même chose voilà comme ça ça fait vraiment un petit coin cuisine et vraiment comme quoi du coup ça se sépare ici là il y a une petite zone vide mais écoutez je pense qu'on va pouvoir laisser cette zone là justement comme ça on va pouvoir jarter la table de craft pour moi ça me parait bien pour moi clairement la décoration est finie il va nous rester juste une seule étape c'est la décoration c'est important la décoration donc voilà mais en tout cas sinon voilà pour moi vraiment la décoration du rez-de-chaussée est terminée tout simplement on manque plus que la déco oui il me fait flipper lui attendez je vais le tuer parce que sinon ça va être encore une histoire vite voilà c'est bon chercher mon arc voilà comme ça au moins on est bon nickel voilà donc vraiment encore plus que simplement de la décoration au niveau de l'éclairage mais ensuite sinon pour le reste pour moi tout est bon les amis franchement sinon pour moi tout est bon voilà et du coup juste en simple prévision par rapport à ce qu'on pourrait faire à l'étage je vais déjà casser ça comme ça ce sera fait il n'y aura plus que tout simplement à tout reprendre ce que je peux également poser c'est vrai que j'ai pas pensé ça pourrait permettre de d'agrandir un petit peu le plafond après faut voir comment ça fait ça aurait été juste de mettre des dalles en bois ce qui veut dire que du coup on aurait gagné une petite épaisseur après le problème c'est comme la décoration monte vraiment jusqu'au plafond non je pense pas que ça ferait bien non non ça ferait pas bien ouais non non ça ferait pas du coup non tout simplement je vais juste m'arrêter là par contre ici par contre ici on pourra clairement faire une mezzanine sur un côté c'est à dire même ce qu'on fera donc ça pour quand on fera les tâches directement ça par contre c'est vraiment une idée qu'on conservera vraiment avec la plus grande attention parce que ouais on pourra quand même malgré tout faire une bonne mezzanine alors après juste la faire à la moitié je pense c'est à dire peut-être juste uniquement de ce côté là ou de ce côté là à là je pense c'est à dire même ce qu'on fera vu qu'il y a une fenêtre au dessus ça pourrait être sympa et comme ça ça fera vraiment une belle petite mezzanine et voilà pour moi je pense que ça pourrait être ça pourrait être plutôt bien ou sinon au pire je referme complètement avec juste avec des dalles et ça fera un ça fait un système de grenier aussi ça peut être ouais ça peut être sympa je sais pas à voir à voir les amis ça en tout cas c'est à voir je vais reboucher du coup le hop voilà le plafond qui a été troué et puis en tout cas sinon je pense que pour le reste c'est à peu près bon les amis bon bah écoutez j'espère que vous aurez apprécié cette fin de décoration rez-de-chaussée prochain épisode je sais pas du tout moi je vais faire l'éclairage en off je vais faire l'éclairage en off après derrière donc prochain épisode où je commence à faire un petit peu ce dehors en fait tout simplement donc à décorer le dehors avec les pare-soleil les transats etc etc pour être bien dans la piscine ou sinon je commence à faire l'étage je ne sais pas je pense je vais faire éventuellement la terrasse comme ça ça va vraiment différencier un petit peu les épisodes ouais je pense ça pourrait être vraiment sympa à terme du coup en terme de décoration mais bon chose qu'on fera pas forcément tout de suite mais il y aura aussi du coup la villa notre premier bâtiment qu'on a construit à décorer également pour trouver vraiment une utilité à ce bâtiment écoutez les amis j'espère que en tout cas vous aurez apprécié cet épisode j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis écoutez moi je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour la continuité de la décoration on passera encore une fois sur la décoration extérieure voilà salut à tous les amis à tous les amis à tous les amis